la gang les gars et les gossures je vous reviens avec un thème très intéressant et de retour ici abdoulaye abdoulaye est de retour il allait bien manger son mouton en retour là tu as dit que le mouton a fait pas pourri dans la voiture il faut les aider il est de retour il est de retour et tout à l'heure c'est même lui qui m'a donné une idée de partager stratégie avec vous que moi j'applique et je me suis rendu compte que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne vous vous rendez compte vous vous rendez compte là on est passé près du grand chute anglais on part quelque part d'autre parce que finalement j'ai trouvé deux appartements dans l'un des deux appartements et dont il m'a parlé du monsieur j'aurais dû filmer ça si j'avais si j'allais sortir la caméra c'était près de carrefour comment il a acheté le terrain c'est un truc c'est ça bon dans le même temps là vous avez une vidéo qui a circulé sur les réseaux très intéressante malheureusement je n'ai pas l'opportunité de faire l'édition de cette vidéo si c'est un malien très connu du nom de d'ibrahim diawara il a un groupe on appelle le ibi ibi group et ça fait un peu dans tout le transport aérien maritime mais aussi le btp et c'est un milliardaire connu donc lui il a dit un truc très intéressant qui est quand même assez véridique beaucoup de gens se lancent dans la construction des immeubles et je pense que c'est une des choses les plus aberrantes que quelqu'un puisse faire parce que au niveau de l'investissement oui ça peut rapporter mais souvent ça prend un minimum de 30 ans 20 à 30 ans avant que ça rapporte vraiment il a pris l'exemplement de quelqu'un qui achète un terrain quelqu'un qui bâtit son immeuble c'est un r plus 2 r plus 3 r plus 10 que sais-je qui investissent 500 millions maintenant la personne met le truc à louer et l'argent qui rentre il a fait tous les calculs et ça fait du sens bon il a dit ça et ça me rappelle également une discussion que j'ai eu avec jean-yves je vais pas révéler sa stratégie si je l'ai rencontré la semaine passée dans une discussion vous savez qu'il est dans l'immobilier il m'a dit qu'il était intéressé à faire quelque chose de machin je lui ai dit bon on était dans nos débats moi je lui ai dit que bon c'est pas la même stratégie mon gars il y a une manière de faire l'argent mais je sais qu'il est très patient dans ses investissements c'est le genre d'investisseur qui est patient il prend son argent il met il est patient et il y a des retours c'est ce que j'apprécie beaucoup beaucoup avec lui maintenant est-ce que monsieur diawara avait raison d'une part oui d'une part oui d'autre part je ne veux pas non plus qu'on tape sur l'immobilier parce que l'immobilier quand c'est très bien fait pour apporter beaucoup d'argent maintenant ceux qui vont se lancer les affaires de construction il faut faire attention il ya des stratégies ici malheureusement que je ne il ya une stratégie par exemple dont peut-être je vais parler mais pas de manière ouverte ça peut-être je vais le faire dans une conférence ou mais je peux pas le dire en ligne comme ça gratuit et les gars ça va me revenir au visage grave grave mais la stratégie ici dont je vais parler c'est quoi la stratégie un immobilier si vous voulez vous lancer dans l'immobilier que vous devez adopter je l'ai dit dans le passé je vais le répéter mais je vais rajouter une stratégie un peu plus poussée ce détail je n'ai jamais donné qui peut faire la grosse différence c'est clairement les achats de terrain les achats de terrain c'est quelque chose qui moi personnellement dans mes soins je voulais raconter beaucoup de gens me disent comment tu es partie de la petite fille qui vendait du bois à celle qui se fait beaucoup d'argent aujourd'hui et la plupart de temps les gens ne réalisent pas mais mes business les petits business que je faisais que ce soit dans les vêtements que ce soit dans les affaires de bois que ce soit dans les trucs électroniques j'ai touché un peu de tout quand j'étais adolescente j'ai payé un peu mon argent j'ai acheté un petit terrain que j'ai revendu et cette revente là c'est ça qui franchement ça m'a propulsé ça m'a passé d'un petit cran de petit millionnaire à beaucoup de millionnaires et quand il est beaucoup c'est beaucoup et cet argent là je l'ai pris je l'ai réinvesti c'est du travail de longue haleine mais qui paye mais maintenant la stratégie dont je parle de savoir où vous allez acheter les terrains dans l'exemple ici là le grand chou qu'on a construit je vais vous expliquer le cas de mieux parce que vous allez mieux comprendre pourquoi quand il a eu la nouvelle qu'on allait construire le chou là bas en même temps il n'a même pas réfléchi il allait chercher un terrain intéressant c'est un terrain de quoi on peut même dire un peu plus de 1000 mètres carrés 1000 à 2000 mètres quand on va dire mais c'est plus sur la longueur je pense qu'ils sont des lots de 500 x 4 dont il n'a pris son terrain à l'époque tranquillement et il s'est mis à construire un peu un peu aujourd'hui c'est un milliardaire milliardaire on peut le dire aisément donc vous ce que vous pouvez faire c'est quoi surtout ceux qui ont des petits budgets et c'est là où ça va également demander un peu de recherche ok donc ne vous dites pas que vous avez les bras croisés vous avez vu la vidéo l'argent va venir tomber non il faut pousser les gars faites vos recherches pousser ne serait-ce qu'un peu pousser s'il-vous-plaît allez vous renseigner et c'est également pour ça que le réseautage est bien parce qu'il y a ce qu'on met sur les papiers administratifs il ya le réseautage ceux qui ont l'information sur les plans d'expansion de la ville vous allez vous rendre compte qu'il ya des communes par exemple on va vous dire on va construire une école à cet endroit ci on va construire un hôpital à cet endroit s'il ya des constructions qui amène le développement avec eux moi personnellement je vais chercher un certain type de construction je vais chercher les écoles vous savez qu'avec l'école automatiquement les gens voudront plus se rapprocher il y aura une commune quelque chose qui va être autour les commissariats souvent même mais le commissariat souvent arrive après souvent c'est l'école c'est l'hôpital c'est un centre mais en fait aller chercher ces détails là de telle manière qu'on vous dit bon on a en prévision de construire une école dans telle commune d'ici 2035 en prévision maintenant c'est vous avez m'a dit qu'il ya dans certains pays on fait des prévisions 2035 deviennent 2100 bon moi je n'entends pas les débats là mais 2100 là finalement 2100 arrive toi maintenant si tu es visionnaire et tu vois les choses venir tu vas aller dans la dite commune acquérir une parcelle de terrain et souvent ce sont des terrains où il ya encore les populations villageoises tout le monde néglige toi passe sur ton terrain et la plupart du temps sont des terrains qui n'ont même pas de titres fonciers c'est vrai que obtenir titres fonciers dépendamment des pays dépendamment des pays ça peut prendre du temps mais ça vaut la peine et faites les choses bien parce qu'au cameroun là bas il ya des histoires qui circulent maintenant les gens viennent parler de problèmes de quoi 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 tel a fait quoi tel a pris le terrain de de quoi toi même tu as très mal acquis le terrain là où tu allais chercher ton terrain là tu n'as pas suivi les procédures juridiques et là maintenant tu es dans l'endem comme on dit tu es dans les problèmes faites bien les choses même ça doit vous prendre trois ans bien les choses au moins vous avez votre tranquillité d'esprit que vous ne vous n'êtes pas passé par une tierce personne pour vous permettre d'acquérir le train suivez les procédures parfois c'est long dans certains pays bien sûr d'autres pays c'est moins long comme ici en Côte d'Ivoire ici en Côte d'Ivoire c'est moins long tu peux même pas comparer le Cameroun à Côte d'Ivoire par rapport à la question des terrains c'est le jour la nuit c'est long mais ça vaut la peine quand votre titre foncier sort votre papier sort vous savez que vous êtes blanc comme neige donc si l'état décide de venir retirer les titres fonciaux gens vous avez la documentation requise pour vous protéger et la plupart de temps quand vous êtes protégé et coincé et ça je le tiens de ma mère qui avocat je vous promets que qui va aller contre vous donc du coup ce que vous devez faire aller soit dans les mairies soit dans les sous préfectures ça dépendre des pays où ils ont ces plans là allez vous renseigner vers eux chez eux et demander leur est ce qu'ils ont des plantes quels sont les plans d'expansion de de la ville où est-ce qu'on va créer les prochains hôpitaux ce sont quoi les délais et aller explorer les différentes communes et dans ces communes vous allez voir vous allez toujours trouver une commune qui est négligée une commune qui n'est pas très loin de la ville qui est dans la ville mais c'est souvent une question de temps bon quand les gens vont regarder la commune ils vont voir le village mais c'est une question de temps avant que la ville s'étende là regardez chacun d'entre nous dans nos villes où nous sommes présentement même à l'étranger si vous êtes je sais pas new york vous êtes à londres vous êtes à paris il ya de cela dix ans il ya des endroits qui étaient c'était la brousse mais la population augmente surtout c'est en afrique c'est grave la population augmente donc ça s'étend et comme ça s'étend soyons visionnaires une fois qu'on vous dit qu'on va faire l'hôpital à tel endroit aller acquérir les terrains là bas même sans dire que non c'est dans dix ans pas de problème à la crée votre tête vos terrains 1500 francs le mètre car il n'y a pas de problème les gens membres de la la population villageoise nous seront content 5000 le mètre carrière à l'accueil vous achetez vous titrez pas juste acheter ceux qui peuvent titrer titrer et après ça là la vie est belle voilà dans ma stratégie dont il ya des affaires oui c'est important d'aller de vous on vous dit d'aller acheter le terrain mais il ya certaines petites démarches qu'on met en arrière et une des choses que je fais c'est ça c'est pour ça que souvent c'est un de mes terrains vont faire fois dix fois quinze en termes de valeur je vous prends un exemple je peux acheter un terrain à 10 millions je les laisse poser je sais que le terrain n'est pas très grand je peux sécuriser non si on parle de plus de un hectare deux hectares souvent je sécurise mais de manière un peu villageoise quoi et donc je sécurise mon terrain et dix ans après dix ans ça va très vite si vous voyez la vidéo si vous avez 25 ans vous pensez que 35 ans c'est vieux attendez vous avez 35 ans là moi je parle comme ça quand il est 25 ans ouais les gens de 35 ans pensaient que c'était vieux là maintenant on est dedans là c'est que moi je suis raconté vous avez vieilli quoi je suis jeune jusqu'à allez dit il y a quoi là donc c'est ça donc aller acquérir vos terrains commencez à faire les recherches dès aujourd'hui vous voyez souvent je donne des des conseils pratiques aux pratiques vous voyez la vidéo si il sera peut-être 14 15 que sais-je 15 même là tu as encore le temps de sortir ici les gens travaillent un peu chez vous allez à la mairie à la sous-projection allez vous renseigner allez faire le réseautage parfois l'information même c'est pas dehors souvent c'est le réseautage qui est peut-être qu'on était parce qu'on était personne et tout pour renseigner que oui je suis un jeune je suis intéressée à voir quelles sont les zones qui vont qui sont peut-être se développer ou qui vont se développer dans les cinq prochaines années on va vous envoyer dans les cours un peu reculé la vie et papa allez voir et quand vous allez connecter par là avec la population aller chercher les chocs du village aller chercher quelqu'un qui s'y connaît au niveau de l'immatriculation des terrains demander ce qu'il y a des terres à vendre un petit 500 mètres carrés 1000 mètres carrés si vous avez un peu plus d'argent n'hésitez pas à prendre même un hectare idéalement de prendre tout un hectare prenez peut-être 5000 de l'eau de 5000 mètres carrés si vous pouvez mettez ça au nom de deux personnes si vous pouvez juste au cas où voilà j'ai à trop parler tout ça là vous venez prendre les informations vous faites l'argent avec les informations là j'attends que j'ouvre l'argent de ma bière comme on dit j'ai non quand dit l'argent de la bière ça dit que même un petit 100 dollars pour dire que merci ma soeur aujourd'hui grâce à toi je fais 5000 dollars par mois sur les 5000 bon voici 100 dollars est ce que moi je vais refuser 6000 personnes me donnent 100 dollars comme ça on prend soin de nous même et je vous attend dans les commentaires comme d'habitude peace out les gars peace out